une fille facile pour moi et pour beaucoup de gars je pense que c'est une fille qui couche le premier soir aujourd'hui toute une histoire s'intéresse aux femmes qui aiment beaucoup les hommes et que l'on traite parfois de filles facile bien connu combien d'hommes ces dernières années mais je compte pas un peu plus de 50 en ce moment j'ai 10 ans 10 10 avant le samedi j'ai un boulanger je vois régulièrement le dimanche un architecte le lundi c'est un boucher c'est super mais alors du coup avec le boulanger hop des viennoiseries avec les charcutiers mais les apparences sont parfois trompeuses malgré sa passion pour les tenues sexy kathy ne se revendique pas comme une croqueuse d'hommes les hommes mélange excusez-moi le terme le cul et comme je suis habillé pour eux ils voient du cul voilà moi sincèrement je vais te dire la vérité sans aucun préjugé la façon de t'habiller tu peux attirer qu'une certaine catégorie de personne oui c'est clair du résultat je veux dire ça oui c'est vrai et encore je trouve que tu as énormément de chance que ton ami sorte dans la rue avec toi moi je le ferai pas bonjour à tous merci pour nos invités bienvenue et bienvenue sur le plateau toute l'histoire madame mademoiselle monsieur bonjour il y a quelques semaines paraissait dans vos journaux une étude sur la sexualité des français et surtout des françaises un phénomène qui se confirme la libération sexuelle des femmes se poursuit et ça croit elles mettent en avant leur féminité elles assument leur sex appeal et font même de plus en plus le premier pas oui mais voilà cet esprit d'initiative n'est pas toujours vu d'un très bon oeil ni par les hommes ni par les femmes d'ailleurs lorsqu'une femme fait autant de conquêtes qu'un homme à femme on lui colle bien souvent l'étiquette de fille légère pour ne pas dire pire nous recevons aujourd'hui des jeunes femmes qui souffrent de cette réputation péjorative et d'autres au contraire qui assument et revendiquent pleinement d'être des femmes entreprenantes je vous demande d'accueillir chaleureusement nos belles invités nous accueillons également des hommes qui donneront leur point de vue sur le sujet mais pour commencer je voudrais soulever un problème de vocabulaire auquel nous avons été confrontés en préparant cette émission et qui en dit long probablement sur la question un homme qui multiplie les conquêtes ça s'appelle à un don juan mais une femme qui en fait autant s'appelle comment vous dites une fille facile qui se considérait si comme une fille facile entre guillemets vous madame oui bon je me tourne vers serge tribolet bonjour serge bienvenue vous êtes docteur en philo et vous êtes notre expert aujourd'hui est ce qu'il ya un terme qui existe dans l'histoire équivalent à don juan alors on dit souvent messaline messaline ou le messalinisme en psychiatrie c'est moins connu et puis c'est moins joli comme terme enfin messaline c'était la femme qui a épousé claude qui va devenir empereur à l'époque de jésus-christ et on dit qu'elle avait une vie extrêmement dépravée elle faisait venir des dizaines et des dizaines d'amants dans son palais enfin elle avait une vie comme ça c'est elle se prostituait dans les dans la cité et lorsqu'elle a épousé son amant et bien claude la fait exécuter voilà donc elle a le droit de coucher mais elle n'a pas le droit d'épouser quoi pour résumer son amant en tout cas son amant à l'époque de ponce pilates tout ça qui sur ce plateau a déjà été taxé de fille facile vous dites vous oui par qui surtout mon copain pensait que j'étais une fille facile vu mon apparence physique il a mis mais il croit pas toujours combien de temps il vous a couru après six ans six mais là ça fait un an qu'on est ensemble mais il croit pas toujours que je suis une fille bien il croit toujours je suis une fille facile il est là aujourd'hui non on va l'attendre dans le reportage en tout cas tout à l'heure marie pendant cinq ans vous avez multiplié les aventures sans lendemain vous avez connu combien de partenaires pendant cinq ans un peu plus de 50 quelle image vous aviez de vous même à l'époque à l'époque j'avais pas du tout une image négative parce que je m'assumais pleinement c'est les autres qui m'ont renvoyé une image négative et dans votre entourage quelle image on avait on avait de vous justement vos copines vos copains vos parents alors mes parents sont pas du tout au courant de la vie que j'ai pu mener vous l'assumé aujourd'hui je l'assume totalement aujourd'hui puisque j'ai évolué mes amis proches ne m'ont jamais jugé par contre j'ai fait aussi le tri dans certaines personnes que je pense être mes amis effectivement pourquoi vous dites ça parce que il ya eu un jugement de leur part tout simplement et à un moment donné ça a même été des injures donc c'est là aussi que j'ai pris conscience de certaines choses quel genre d'injures vous j'ai une amie enfin qui n'est plus mon ami qui un jour m'a dit ouais tu te rends pas compte tout le monde te traite de pute etc etc qu'est ce qu'on dirait d'un homme à votre avis pour vraiment faire la différence bon on dirait c'est un playboy c'est un homme à la femme il y aurait pas de soucis partout comment ça se fait pourtant la société évolue comment ça se fait qu'on reste aussi coincé qu'on n'arrive pas à faire évoluer le vocabulaire à votre avis je pense que c'est parce que on a encore une image de la femme qui est la femme est une mère on n'arrive pas à s'imaginer qu'une femme puisse avoir une sexualité et s'épanouir dedans katia probablement qu'il ya de ça vous avez connu combien d'hommes ces dernières années mais je compte pas mais à peu près je dirais comme marie je sais pas une cinquantaine cinquantaine ouais enfin c'est très variable il ya des périodes durant lesquelles j'ai un j'ai un ami ça peut durer deux trois ans et je ne vois que lui je suis très fidèle et quand j'ai pas d'ami fixe après ça peut ça peut partir comme vous le souhaitez comme vous comme ça vient et comme j'en ai envie et sans culpabiliser sans avoir une mauvaise image de vous pour jamais dans la première partie de cette émission à parler de celles qui souffrent de cette réputation et cette première grande question comment naît cette réputation de fille facile on va regarder d'abord ce reportage avec vous marie je vous propose de regarder ce ce reportage pour essayer de mieux comprendre cette histoire quand l'étiquette de fille facile devient trop encombrante voire dégradante c'était ça a été le cas c'est l'histoire de marie ce jeune homme je l'ai rencontré dans un bar on a fait connaissance on s'est mis ensemble le soir même et finalement j'ai un peu flashé sur son meilleur ami voilà ici donc c'est une personne que j'ai rencontré au mois de mai l'année dernière et je ne suis pas resté avec parce que c'était une période où je me cherchais encore avec les garçons donc ça c'est un jeune homme avec qui j'ai juste flirté pendant une soirée ce jeune homme il était de passage pour pour un travail un soir on a eu une aventure ensemble j'avais un peu trop buste encore dans la période où la fin de soirée voilà moi j'allais à une soirée j'allais à l'affût j'allais à la chasse c'était pas un souci de ramener quelqu'un chez moi et de faire ça dès le premier soir donc les gens avaient cette image de moi de fille facile aujourd'hui marie en a assez de cette réputation choquée par le manque de respect de certains hommes elle a décidé de changer elle est encouragée par anne sa meilleure amie qui tente de lui ouvrir les yeux depuis plusieurs années comment tu me percevais à l'époque j'avais vraiment du mal à t'analyser je savais pas vraiment ce que tu recherchais si c'était vraiment ce que tu voulais rencontrer tous ces hommes ou bien si c'était que tu faisais ça par dépit au fond je te connaissais à côté je savais comment tu étais et j'avais l'impression que quand tu sortais ben t'étais pas du tout toi tu étais une autre personne et tu devenais j'ai pas vraiment la conquérante tu voyais le gibier c'était bon quoi il fallait le saisir quoi c'était du n'importe quoi pour moi je répondais simplement à mes envies est-ce que c'est être une fille facile ou pas ça je peux pas le définir c'est ces hommes ils avaient aucune considération forcément pour toi et tu fréquentais des gens de la nuit en plus tu commençais un peu à coucher avec tu te respectais pas en faisant ça quoi pour moi tu as similé le sexe et l'amour et moi ce que j'essayais c'était toujours de donner envie de vivre un amour plus long parce que tu trouves que aujourd'hui j'ai changé je dirais que tu as la volonté de changer pour rompre avec ce passé marie aspire à rencontrer l'homme idéal loin de toutes ses relations sans lendemain c'est sur internet qu'elle recherche son prince charmant aujourd'hui il ya une personne avec qui j'ai eu de longues conversations on a déjà été boire un verre ensemble ça aurait été quelque temps en arrière j'aurais été boire avec avec le garçon je l'aurais ramené chez moi aujourd'hui j'en suis à mon deuxième verre il s'est rien passé du tout en attendant de trouver l'homme de sa vie marie continue à sortir et à séduire mais désormais plus question de dire oui le premier soir je danse avec je lui souris je parle mais ça s'arrêtera là il y a des hommes qui me plaisent ce soir certains avec qui j'ai dansé c'était bien sympathique je pense que avant j'aurais tenté de séduire plus d'essayer de l'amener à ce que on continue la soirée honnêtement je pense que ça aurait été comme ça c'est vrai que j'ai plus envie de rester dans l'objectif que je me suis fixé un petit jeu séduction dans le regard mais rien de plus apprendre à connaître les hommes à aller boire un verre avec eux et on verra aussi par la suite quand vous dites avant j'aurais été tenté de séduire j'ai l'impression qu'il y a presque un peu de nostalgie quand même parce que c'était une période qui n'était pas désagréable entièrement quand même j'ai eu une nostalgie oui et non oui parce que il y a toujours l'envie de plaire non parce que l'envie aussi de faire l'amour l'envie d'aller jusqu'au bout il y a du plaisir partagé y compris pour vous tout à fait il n'y a pas que le don d'une femme à un homme il y a aussi ce qu'elle reçoit enfin je veux dire ou ce qu'on lui donne en échange je sais pas comment dire non je veux dire il faut dire la vérité jusqu'au bout c'est pour ça qu'aujourd'hui je dis que je suis pas je suis passé un petit peu du statut de diable au purgatoire je suis pas encore au paradis et vous avez envie d'aller vers le paradis oui tout à fait mais je m'interdis pas je limite j'ai beaucoup évolué dans mon comportement mais je vais pas dire non je suis sage je suis presque que je rentre au couvent non c'est pas vrai c'est ce que dit charlie trampling à propos du paradis et de l'enfer non non elle dit je choisis le paradis pour son climat et l'enfer pour ses fréquentations une bonne formule oui t'as pas peur de vous ennuyer au paradis après toutes ces conquêtes toutes ces aventures je crois que j'ai pas mal vécu aujourd'hui j'aspire à autre chose donc non j'ai envie de me stabiliser justement vous appelez ça avoir vécu oui j'appelle ça avoir vécu parce que j'ai j'ai eu de nombreuses conquêtes la chasse j'étais à la chasse oui alors j'avais tout un vocabulaire c'est diane chasseresse là tout un vocabulaire diane chasseresse c'est ça j'avais tout un vocabulaire alors j'allais à l'affût il y avait des créatures c'est un vocabulaire qui qu'on sache enfin la vérité quand j'allais avec des amis alors c'était bon je vais à la chasse il y a des créatures je vais qu'est ce que je vais pêcher ce soir enfin c'était vraiment un vocabulaire il faut son permis de chasse et son permis de pêche alors des fois c'est il y a des tons de soir alors c'est on restait dans le vocabulaire donc finalement dans un vocabulaire qu'on croit réserver aux hommes en fait qui utilisent ces termes là vous faites vous un peu oui c'est ça la chasse tout à fait ça me fait penser au sketch de jean-marie bigard où elles sont lâchées de salopes mais vous le dites ça entre vous salaud vous dites non non on n'utilise pas forcément ce terme mais c'est vrai que c'est partir à la chasse un peu un peu sexy qui vous titille vous diriez comment j'ai pas forcément de terme pour ça en fait un qui est moche en revanche vous diriez un thon un thon un thon pauvre animal c'est bon on s'aché vivre de la plèche au gros il y a plein de thon voilà c'est quand même pas de bol quand vous étiez adolescente vous étiez assez complexé si j'ai bien compris et peu porté sur la question qu'est ce qui s'est passé à l'âge de 20 ans vous alors en fait mon projet est adolescente j'étais pas du tout je m'acceptais pas du tout physiquement j'ai évolué physiquement et quand j'ai commencé à voir que je plaisais aux hommes c'est à ce moment là en fait que je suis tombé dans la je dirais une spirale puisque j'avais tellement peur de plus plaire de me retrouver dans la même situation que lorsque j'étais adolescente que finalement c'est aussi rattraper le temps perdu et avant pendant l'adolescence à quel genre de fille très timide très réservée j'étais pas une fille qu'on regardait tout simplement à quel âge vous avez eu votre première relation sexuelle 20 ans c'est plus que la moyenne en tout cas voilà j'ai rattrapé le temps perdu lorsqu'on lorsque votre ami dans le reportage dit que d'une certaine façon vous ne vous respectiez pas vous êtes d'accord avec ça alors je aujourd'hui je suis d'accord avec elle mais j'en avais pas confiance à l'époque vous êtes d'accord avec ça vous ne vous respectiez pas dans le sens où non je me respectais parce que j'ai toujours été en accord avec ce que je faisais j'ai toujours assumé c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis là mais c'est c'est les certaines personnes qui n'ont pas respecté finalement et c'est ça dont je me suis rendu compte et c'est une chose pour laquelle j'ai eu envie d'évoluer Nadine vous en pensez quoi une conquête par soir alors que jusqu'à 20 ans personne on s'était pas une par soir mais ça c'est arrivé une belle carrière je sais pas si ça a pu lui apporter je sais pas si les hommes comptabilisent ça comme effectivement jeune oui ça arrive oui enfin ils tiennent des carnets ils ont des choses c'est vrai que ce sont des donjons plus ils ont de conquête une femme souvent est à la recherche de quelque chose essayer de se prouver quelque chose certains hommes aussi c'est de se prouver peut-être le fait de ne pas avoir été regardé plus jeune a fait qu'elle s'est sorti aussi de se rattraper mais même beaucoup je veux dire c'est pas un problème mais l'essentiel c'est que ça ait pu lui apporter du plaisir et d'une aussi bien dans la chasse dans la traque que dans le que dans le résultat de la chasse de l'estime de soi mais ensuite de l'estime de vous-même peut-être oui voilà est-ce que est-ce qu'en finalité quand même tout ça tu as élevé à quelque chose enfin cette expérience tu as été profitable ça peut être ça aussi ça peut être ça m'était profitable oui parce qu'aujourd'hui j'ai envie d'évoluer parce qu'à un moment donné j'ai eu un déclic c'est évident parce que j'étais insatisfaite quelque part d'avoir multiplié autant de conquêtes c'était un déclic par rapport aux autres et de ce que les autres pensaient de toi ou un déclic perso par rapport à moi style j'en ai marre non c'est non ça n'a pas été comme ça le déclic ça s'est fait en fait un jour c'était un ami enfin en tout cas quelqu'un que je côtoyais où il y avait rien comme rapport un soir c'est parti voilà et pour la première fois j'ai vu quelque chose dans le regard d'un homme que je n'avais jamais vu bon j'ai toujours été je pense pas de l'amour mais enfin je peux pas définir ce regard mais en plus de tendresse voilà et je me suis dit j'ai jamais connu l'amour je crois et c'est ça que je veux aujourd'hui jamais connu l'amour j'ai un certain respect aussi jamais 70 relations et jamais connu l'amour alors j'ai j'ai eu quelques relations qui ont demandé aux hommes souvent ils vous disent pas qu'ils connaissent l'amour quand ils accumulent des relations sexuelles des fois on croit la connaître et en fait c'est pas ça j'ai j'ai eu des personnes avec qui je suis resté quelques mois bien évidemment mais j'avais jamais eu ce regard et là ça a été l'électrochoc pour moi je dis quand vous avez dit en préparant cette émission que vous vous agissiez comme les hommes d'après ce que les autres pouvaient dire de vous est ce que vous avez l'impression de consommer comme les hommes c'est à dire de pouvoir consommer sans amour oui voilà tout à fait sans amour pour le plaisir oui pour le plaisir ouais là c'est une soirée j'ai envie de m'amuser celui-là on va voir si ça fonctionne si ça marche pas forcément avec lui il y en a toujours un autre quelles sont vos tactiques d'approche ah ouais mais ça voilà je peux pas dire je me les garde non mais comme un homme quoi vous des jeux de regard vous tournez un peu autour vous approchez il faut pas trop être agressif sinon on va lui faire peur donc oui il faut faire un peu la fille minauder légèrement tout en sachant qu'en finalité on aura le dernier mot vous faire croire que c'est lui qui choisit ouais un peu oui que c'est lui qui décide tout à fait 70 à 100 hommes dans ma vie nous a dit katia en préparant cette émission parmi tous ces garçons là avec combien vous avez l'impression qu'un d'abord combien valait vraiment le coup en proportion moi je suis pas dans la consommation il ya un mot qu'on n'a pas entendu c'est le désir et donc déjà dès qu'il ya désir il ya deux personnes en présence donc je suis plus dans le partage dans l'échange dans le la générosité et la tendresse quelque chose qui n'est pas de l'ordre de la chasse et de la pêche quoi quelque chose qui est de l'ordre vraiment du désir et de l'attirance véritablement et vous avez été agréablement surprise combien de fois en proportion sur cette centaine d'hommes je m'émerveille facilement et ça rend la vie très agréable d'ailleurs d'être bon public quoi donc il suffit d'une petite intensité de regard ou d'un geste un petit peu galant parce que ça se perd ou d'une pensée qui ramène au romantisme ou je sais pas et moi je suis disposé à discuter et j'aime beaucoup donner aussi donc moi je diabolise pas les hommes en disant tous des salauds ils vont me faire du mal non non c'est des gens comme nous ils ont un travail difficile ou pas ils ont des journées difficiles ils ont besoin de de câlins de tendresse moi aussi on est là c'est bien passons un bon moment donc cathy une autre cathy a une façon de de voir la vie elle concomitante avec avec tous ces hommes combien d'hommes que vous avez quel âge c'est ici je peux me permettre ou 39 ou c'est pas le sujet d'accord combien combien d'hommes vous fréquentez en ce moment vous en ce moment en ce moment j'ai dix amants dix amants oui je vois régulièrement dix amants comment on fait pour avoir dix hommes en même temps comment vous faites pour gérer ça que quel est votre emploi du temps mon emploi du temps le samedi j'ai un boulanger je vois régulièrement le dimanche architecte le lundi c'est un boucher le mardi c'est un entrepreneur en maçonnerie le mercredi c'est un monsieur qui est un bateau le jeudi c'est un corps à l'architecte le vendredi c'est un directeur commercial c'est marrant parce que vous pourriez dire un grand un blond un bleu un jeune un vieux non mais vous les faites par profession donc voilà et chaque jour j'ai des hommes différents donc c'est pas pour tous les jours de la semaine parce que parfois c'est deux fois par jour si j'arrive à 10 pour 7 jours c'est pas possible un seul par jour et après j'ai aussi souvent les jours des fois c'est un j'ai souvent des hommes différents c'est à dire et vous faites l'amour à chaque fois et qu'est ce que ça vous apporte d'avoir non pas autant d'amants mais de autant d'amants différents dans la même semaine ça me procure des choses différentes des plaisirs différents le fait d'assumer cette nouvelle vie aujourd'hui en pleine lumière comme ça c'est tout en votre honneur parce qu'il y a peu de gens qui ont le courage de le faire qu'est ce que ça vous apporte à vous quel message vous voulez vous faire passer aux femmes je veux passer aux femmes qu'ils ont ils ont ils ont ils ont ils perdent du temps et qu'ils ont tort de pas de pas en profiter et de faire ce que je fais c'est super parce que ça me permet de faire des choses différentes et de vous épanouir oui complètement c'est un moment dans votre vie où ça durera le plus longtemps possible d'après vous ça durera le plus longtemps possible je pense j'espère vous avez dit aussi à préparer cette émission je passe si la phrase est prête mais en gros ce que je fais tout le monde rêve de faire exactement mais qu'est ce qui vous permet d'affirmer une chose pareille parce qu'il y a beaucoup de gens beaucoup de femmes justement qui aimeraient bien le faire mais ils n'osent pas le faire parce que déjà d'une comme madame par exemple elle voudrait le faire mais elle n'ose pas parce que je suis d'accord je suis d'accord avec moi parce que souvent moi j'ai l'argument que j'utilisais je me disais mais au moins moi je suis pas frustrée pour moi il y a des il ya des femmes qui se frustrent parce que elles ont peur d'avoir l'image d'une femme facile voilà moi ça me fait renseignement je dis vous en pensez quoi c'est super mais alors du coup avec le boulanger hop des viennoiseries avec les charcutiers vous trouvez c'est une vie exceptionnelle j'aime bien et je donne la parole à kathy une autre une autre à marilyn forcément marilyn excusez moi évidemment quel est votre avis sur le ces façons que qu'on ces jeunes femmes de conserver leur vie amoureuse et sexuelle mais c'est un peu comme j'ai écouté la dame qui est charmante d'ailleurs moi ça qui est charmante derrière mais c'est un peu au supermarché alors on va on fait les courses le monsieur on prend un peu là on prend un peu là c'est allons-y c'est un choix bon et alors et alors moi c'est pas c'est pas ce dont j'ai rêvé c'est pas ce dont je rêve ce dont rêve pas mal de femmes à mon avis on a tout envie d'avoir on attend tout un peu le prince charmant on a tout envie d'avoir une belle histoire ou encore aujourd'hui encore aujourd'hui toutes les femmes les femmes elles aiment être séduites elles aiment qu'on leur offre des fleurs elles aiment qu'on pense à elle en général il faut laisser il faut laisser le temps au temps je pense c'est pas coucher le premier soir ni ni premier ni il faut le temps de connaître non mais on peut très bien avoir des relations avec des personnes moi je sais que j'ai beaucoup d'amis masculins qui m'apportent énormément il ya beaucoup de tendresse beaucoup d'amants non d'amis et j'ai jamais eu ni l'envie ni l'envie ni le besoin de coucher avec eux pour avoir énormément d'échanges discussions de bons moments mais la question c'est est ce que vous vous retenez par exemple pas du tout je ne je ne ressens pas l'envie c'est simplement des amis si vous voulez et celles qui ressentent l'envie et qui l'assument pleinement quel regard vous portez sur elle vous dites qu'elle se ment à elle-même je dis que c'est dommage je pense que peut-être que s'il y avait une petite dose de romantisme qui a un peu disparu à notre époque ce serait pas plus mal pour elle parce qu'elle vivrait elle vibrerait différemment certainement mais elle vibrerait aussi que pensez-vous katia je pensais que moi je vivrais il n'y a pas de problème et que le désir c'est une sensation qui est très enrichissante qui est très régénérante qui est pas du tout négative effectivement on est plus dans l'instinct dans l'impulsion que dans le psychologique et le romantique les deux choses sont importantes mais le désir c'est extrêmement agréable à ressentir au contraire avoir l'envie d'aller vers quelqu'un c'est moi j'ai l'envie d'aller vers quelqu'un mais c'est pas forcément pour me retrouver ensuite partager un lit mais pourquoi faudrait-il s'interdire de coucher le premier soir selon vous selon vous pourquoi mais c'est pas s'interdire il faut avoir envie tout simplement si les personnes ont vraiment envie de coucher le premier soir moi je sais que j'ai pas envie la question est autrement posée c'est est-ce que vous avez fait des choses que vous n'aviez pas envie que vous n'aviez pas envie de faire mais jamais jamais moi non plus oui non mais moi je n'ai pas envie moi j'ai besoin de connaître une personne de l'apprécier avec des échanges et tout ça il me faut du temps donc voilà c'est je suis comme un peu si vous voulez bon un jardinier qui qui plante la graine qui arrose qui attend que ça pousse et ensuite on récolte donc je suis enfin il y a des chènes qui mettent 100 ans à sortir du sol et puis il y a des chènes qui en une rosée laissent apparaître leur pétale leur pistil on attend pas 100 ans non mais bon voilà donc je préfère d'une manière générale je préfère attendre ressentir que l'autre a vraiment envie de le plaisir le désir la souffrance aussi vous nous en parlez d'après vous c'est votre apparence physique qui qui vous pose des problèmes aujourd'hui oui mon apparence physique et les hommes les hommes en général c'est clair que moi je regrette beaucoup de mes relations certaines de mes relations j'aurais aimé être un peu comme elle plus légère oui plus légère on n'a pas souffert oui mais la plupart la plupart du temps moins et le choix de tes hommes peut-être c'est aussi ça il ya certains hommes qui sont prédisposés à être c'est tous les mêmes non 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 moi je dirais que c'est tous les mêmes par pitié je peux pas laisser dire ça mais moi non plus ce n'est que mon opinion bon en tout cas d'après cette jeune femme c'est votre apparence physique qui vous joue des tours vous avez l'air d'être une femme qui a envie de séduire là vous êtes habillée comme vous vous habillez vous aimez séduire j'aime m'habiller comme ça quoi tout comme la vie ferait le mois en fait la mini jupe ferait la fille facile vous ne supportez plus ces préjugés on regarde ce reportage j'aime être belle me faire regarder j'ai toujours été comme ça c'est quand j'ai commencé à sortir que j'ai vu les autres habillés tout ça ça m'a plu et c'est de là que j'ai commencé à m'habiller sexy c'est surtout pas pour le regard des hommes parce que justement j'aime pas parce qu'ils doivent croire que je suis une fille facile et que c'est tout permis quoi mini jupe et haut talons kathy aime être sexy son entourage ne cesse de lui rappeler qu'on est toujours responsable de l'image que l'on renvoie je vais pas te faire voir celle là je sais ce que tu vas me dire elle est trop fendu regarde comme elle est fendu on voit toutes tes fesses non mais c'est vrai que de porter ça ça fait pas trop trop sexy ça va pas te faire la fille qui veut se la jouer mais c'est comme si tu provoqué les hommes c'est pas parce que je m'habille comme ça que je vais aller coucher avec n'importe qui mais c'est trop provoquant moi habillé comme ça kathy je me sentirais je me sentirais trop regarder je supporterais pas j'aime pas les gens qui parlent de moi qui me regardent comme ça qui me dévisage la tête aux pieds qui me siffle non je supporte pas ça tient pas debout c'est pas cohérent je veux dire tu fais tout pour plaire pour qu'on te regarde pour qu'on dise moi moi je vis pas pour les gens donc après ce qui passe moi je m'en fous complètement kathy et laurent sont en couple depuis près d'un an lui non plus n'admet pas l'allure provocante de sa fiancée avant de me connaître je veux dire tu avais cette image de moi rappelle toi une fois où tu m'avais accompagné dans une boîte tu avais tout préparé tu pensais que j'allais sortir avec toi alors que non je suis pas sortie avec toi j'ai mis 6 ans pour sortir avec toi pour mon image à moi ça me gêne ça me gêne que il voyait ma femme comme une fille facile comme une fille avec qui pourrait coucher quand il voudrait il s'imagine des trucs sur toi c'est voilà c'est toi pour mon image à moi je trouve que c'est pas tellement correct en fait voilà cette image là tu pourras jamais la lever mais il faudra qu'on essaie non 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 je peux pas changer quelqu'un moi je te change pas je te change pas comme tu t'habilles et tu peux pas me changer à moi tu peux pas me demander ça c'est égoïste pourtant sandra non plus n'est pas d'accord elle voudrait que sa mère est la même apparence que les autres mamans quand je vais te chercher au collège pourquoi t'as honte et j'ai honte parce que les autres mamans ils sont pas habillés comme toi tu es trop sexy et tout le monde regarde et j'aime pas pourquoi ça te gêne que je m'habille comme ça le regard des gens les copines moi je te donnerais un conseil de mer ne pas trop écouter les gens quand même parce que les gens parlent beaucoup et on vit pas pour les gens non ça fait drôle devant ma fille elle a 14 ans ça fait drôle elle est belle elle a l'air toute sage à côté de sa maman elle est mignonne comme tout dans l'ensemble en fait c'est votre entourage qui affirme que vous êtes trop provoquante vous pensez pas ça que c'est ça qui explique votre réputation de séductrice oui mais bon je fréquente aussi le milieu de la nuit c'est c'est mon côté sexy du milieu de la nuit c'est je suis plus dans le monde de la nuit que le monde de la journée c'est pas drame prenez pas cette tête là marie vous partagez la vie des proches de oui et je trouve que bon par amour je dirais elle est entourée de personnes qui l'aiment c'est ça se voit je veux dire votre votre mari c'est ça vous aime et on le sent votre fille vous adore pourquoi continuer à vouloir avoir ce look qui sexy soit même c'est écrit ici sexy sur la chaîne donc pourquoi continuer à voir ça et pourquoi pas essayer de changer ne serait-ce qu'un petit moment et voir quel est le comportement et le regard des autres sur vous si vous êtes un peu différente mais déjà je sors pas tout le temps c'est rare que je sors et je ne peux pas mettre un jean et des baskets et des survêtres c'est pas possible non mais c'est pas non je vous ai pas dit moi je suis pas en jean en basket et en survêtres alors on peut pas dire Marie-Hélène franchement maintenant la mode c'est les bottes jusqu'à là et encore que je vais pas jusqu'à là je les mets que quand je sors la nuit enfin que je vais en discothèque les bottes jusqu'à là et encore c'est rare que je les mets je veux dire la mode la mode c'est ça mais séduire c'est clair plaire aux hommes c'est pour la majorité des femmes c'est plaisant d'accord et pourquoi pour vous c'est pesant de plaire aux hommes il y a des situations de la vie où ça vous a porté préjudice oui beaucoup beaucoup jusqu'à maintenant professionnellement en tout en tout et pour tout raconté professionnellement je suis strepteaseuse gogo danseuse professionnel donc ce qui explique ma tenue vestimentaire aussi oui c'est ça musique non je fais des acrobaties si vous mettez la musique j'ai un truc vous voulez on va essayer de trouver de la musique on va voir avant la fin de cette émission je pose la question aux hommes maintenant Gino et Yannick si vous croisez dans la rue une femme comme kathy qu'est ce que vous pensez instinctivement ben moi déjà depuis tout à l'heure j'écoute un peu j'ai entendu tout le monde si je rencontre une fille comme kathy c'est pas parce qu'elle est habillée comme ça que moi je la je la vois tout de suite et puis je me dis parce que moi aussi je suis dans le milieu de la nuit vous la jugez pas pour autant non c'est pas parce que c'est pas parce qu'elle est habillée comme ça que ça y est pour moi ça y est je les juger que c'est une le problème c'est ça tout le temps constamment constamment oui mais ça c'est parce que les hommes mélangent excusez-moi le terme le cul et mon métier oui et comme je suis habillée pour eux ils voient du cul voilà en clair quand on me regarde prenez pas cette apathétique si c'est vrai que ça me fait un peu sourire c'est pas très grave tout ça quand même si en clair quand tu me regardes ça veut dire j'ai envie de toi quoi et ça mais ça c'est le mieux aussi de la nuit imaginez le contraire mais la journée c'est pareil oui mais la journée à la limite oui peut-être la journée ça serait différent de s'habiller un peu voilà il est quand même 14h30 je veux dire c'est sûr que moi si je vais au sommet marché puis que je rencontre kathy je me retourne ça c'est normal je vais me retourner mais bon c'est pas pour autant que je me sais c'est normal il va se retourner là avant tout je suis une mère quoi c'est ça que je veux dire avant tout je suis une mère il y a du respect donc mais vous voyez en juge pantalon on peut pas savoir on peut pas savoir non mais oui ça m'arrive moi sincèrement je vais te dire la vérité sans aucun préjugé je te regarde pas sincèrement parce que on sent que tu t'habilles comme ça pour être vu non non pas du tout enfin moi je le ressens comme ça et je pense que je suis pas la seule personne complètement moi je le ressens comme ça et j'ai pas envie de rentrer dans ce jeu là et je te regarde pas parce que moi je suis quelqu'un de fidèle et non mais donc je m'habille pas ça pour être je remets pas ça en cause j'ai une passion pour les habits pour 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 les bottes pour les habits pour les sacs pour donc c'est c'est comme une passion pour pour ce que je fais je le conçois mais la façon de t'habiller tu peux attirer qu'une certaine catégorie de personnes oui c'est clair ça n'est pas du résultat je veux dire ça oui c'est pas se leurrer oui ça c'est clair il faut pas croire au miracle tant que tu seras habillé de cette façon je pense que les miracles c'est à lourdes oui non mais c'est une façon je vais dire même une fille normale c'est dur d'avoir un mec bien de nos jours et encore je trouve que tu as énormément de chance que ton ami sort dans la rue avec toi moi je le ferai pas je le dis moi je sortirai pas avec toi il fait partie du monde de la nuit aussi donc s'ils sortent c'est quand même le moins que je fréquente le monde de la nuit je connais beaucoup de filles du monde de la nuit elles sont pas habillées pour autant comme toi et je connais beaucoup beaucoup de gogo dans oui ça m'étonne à rire alors la dine est avec nous sur ce plateau il faut pas s'attacher simplement mini jupe et au talon haut vous dites que votre physique vous comprenez ce que dit kathy quand elle dit que son physique nous joue des tours vous aussi votre physique vous jouez des tours dans quelles circonstances alors je ne saurais pas dire qu'en tant quelles circonstances mais il est le vrai quand je me promène dans la rue ne serait-ce qu'habillée oui peut-être comme ça je j'ai l'avantage d'être toujours souriante charmante enfin j'ai de la tête haute je sais pas c'est naturel assez sympa assez cool enfin on pose une question dans la rue on me demande si j'ai du feu je réponds avec le souris je suis jamais ni à cariat ni ni mal lunaie ni ni quoi que ce soit et ceux-ci tentent à laisser croire à certains messieurs à beaucoup que effectivement la proche c'est très très facile facile et ben moi non on croise il m'arrive qu'on me croise simplement en marchant ça peut être comme ça et c'est arrivé il n'y a pas quelques heures en disant c'est un c'est charmant tout ça mais le charmant tout ça c'est c'est moi non je suis très froide ça va plus loin que vous êtes charmante c'est charmant qu'est ce qui veut dire oh il va plus loin c'est c'est charmant vous êtes charmante point ça va c'est quelque chose qui se dit mais c'est charmant tout ça tout ça c'est l'emballage et tout ça ça veut dire c'est ton cul c'est le bon j'ai pas 95 c'est donc c'est pas ça donc c'est ton cul c'est tes jambes c'est ton allure c'est je crois créer bien dedans c'est clair c'est net ça vous gêne souvent ah oui oui parce que c'est dit quand c'est simplement un regard ça passe quand c'est quelqu'un qui se permet une petite allusion discrète et sympathique on va dire bon ça passe aussi si ça commence à être un petit peu lourd c'est pesant je sais des hommes qui ont pas l'habitude de draguer ça non non ce qui ont l'habitude de draguer je les repère à 200 km je veux dire que les hommes qui ont l'habitude de draguer ont été ont des techniques de drague c'est exactement ça justement et de rien éviter et mine de rien éviter justement donc mais ça n'empêche pas de rester sympathique pour autant d'avoir la même approche mais au bout d'un moment que la personne devient lourde je ne sors pas les griffes mais je deviens si je suis pas insultante mais je suis au feu rouge par exemple ça ça m'arrive régulièrement et pourtant on voit que le haut je veux dire j'ai plus 20 ans j'en ai 42 je suis pas une bombe sexuelle enfin du moins ça se voit pas au moins là le reste peut-être que ça pourrait faire des merveilles ailleurs j'en sais rien mais je veux dire que et on je baisse la vitre enfin on baisse la vitre sympathiquement je baisse on fait un grand sourire donc je joue et on me fait un compliment et puis on me demande si je veux aller boire un café alors tout au premier abord je réponds de façon tout à fait charmante croyant que je vais pouvoir aider rendre service fait une connerie j'en sais rien et puis de suite je sens qu'elle petit côté sexuel quoi disons de franchement oui comme si on m'a rangé comme c'est comme d'autres jeunes femmes que que je sais s'arrêter sur le bord du périph pour haranguer les hommes dans la voiture des choses comme ça mais qu'est ce qui à votre avis dégage de vous l'impression d'une fille facile vous ne le savez pas justement non je crois mais je crois peut-être que c'est le côté sympa oui oui parce que je vais faire la gueule qu'est ce que vous en pensez katia non mais je trouve qu'elle devrait être flatté c'est non non attention je ne tire pas vous les roues sur les hommes en disant tous des cons tous des salauds comme un ras le bol il faut que je prenne le dessus c'est à dire que là je rejoins un petit peu ce que dit julie parce que katia pas change et en disant qu'effectivement j'aime bien avoir le dessus c'est à dire c'est moi qui décide point bas donc le message est avenante et charmante souriant etc ça ne veut pas dire fille facile sinon toutes les femmes vont faire la gueule ce n'est pas possible on va donner la parole à celle qui revendique d'être des don juin aux féminins c'est juste après ce message de la réaction j'aurais peut-être le plaisir de vous accueillir sur ce plateau prochainement vous êtes tombé enceinte alors que vous pensiez être ménoposé votre femme ou votre mère a des sautes d'humeur depuis qu'elle est ménoposé vous avez été ménoposé suite à un choc psychologique vous avez un regard de libido depuis que vous êtes ménoposé pour nous raconter votre histoire contactez-nous au 0 820 16 30 15 ou connectez-vous sur le site de l'émission vivre avec une célébrité est ce la même chose que vivre avec un inconnu c'est la question que toute une histoire posera prochainement aux compagnes d'yves reynier de pierre bachelet ou de johnny halliday même question pour gilles qui partage depuis 18 ans la vie de marc serron le pionnier du disco sans l'amour c'est même pas possible c'est une vie de dingue c'est une vie de fou je pense pas que ce soit la femme de je pense que je le vois par rapport aux à tous les gens que j'en que l'on peut connaître croisés dans le monde entier je n'ai pas l'impression qu'ils l'abordent comme un pot de fleurs comme elles sont des croqueuses d'hommes et alors elles assument et revendiquent leur réputation de femmes très libérées s'explique sur ce plateau toute une histoire c'est un peu l'évolution des murs vous avez entendu parler jeudi cette évolution cette enquête sur l'évolution des mœurs des français des mœurs sexuels des français il ya quelques semaines qui disaient justement que les femmes se libéraient de plus en plus avait de plus en plus de partenaires l'assumé de plus en plus vous vous placez dans cette lignée là tout à fait oui c'est une question d'époque vous pensez oui aussi oui je pense que il ya cent ans on aurait on n'aurait jamais pu faire ce qu'on ce qu'on fait à l'heure actuelle oui ça c'est sûr est-ce que c'est l'assumé qui est qui est nouveau ou est-ce que c'est le faire qu'il l'est le fait de 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 pouvoir l'assumer l'assumer parce que le faire je pense que ça a déjà dû se faire mais fallait pas le dire fallait le garder il fallait mieux se taire la preuve elle s'est fait elle s'est fait assassiné suite à ça mais maintenant effectivement on peut le dire il nous reste il nous risque plus rien à part les mots ou les réputations croqueuse d'hommes ça vous fait plaisir comme terme en tout cas ça vous dérange pas oui c'est pas non oui c'est gentil croqueuse d'hommes moi je suis gourmande par nature mais il n'y a pas d'agressivité c'est vraiment de la gourmandise et du peu du plaisir le plaisir est essentiel à l'épanouissement paraît-il fait la comparaison avec le chocolat oui expliquez et bien justement cette phrase le plaisir est essentiel à l'épanouissement c'est le slogan d'une marque en ce moment de chocolat et je pense que c'est vrai je pense que le plaisir est nécessaire et je préfère je préfère avoir des plaisirs charnels et et câlins et tendres que manger trop de chocolat parce que ça laisse plus de séquelles et ça m'apporte vraiment beaucoup de plaisir c'est votre devise ne rien s'interdire qui ne fasse plaisir comment vous y prenez pour séduire un homme qui vous plaît ce que vous faites le premier pas ou est ce que vous oui 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 c'est récemment j'ai je prenais le bus comme tous les matins pour aller travailler et je cherchais ma carte orange et je lève la tête émerveillement charmant jeune homme vraiment délicieux un petit visage d'ange des yeux magnifiques me plante un regard bleu dans les yeux comme ça à 8 heures du matin c'est un bonheur mais oui mais c'est un moment de plaisir sympathique j'étais un peu troublé vraiment il m'avait troublé je vais m'asseoir je trouve je trouve un siège et je m'aperçois qu'il me regarde dans le rétroviseur il lance des petits regards j'ai réfléchi deux minutes mais il était le chauffeur du bus d'accord j'ai réfléchi deux minutes j'ai pris mon ticket de métro j'ai noté mon numéro on m'a dit quand vous avez des yeux magnifiques et avant de sortir du bus je suis allé lui poser mon numéro de téléphone et je suis descendu du bus et le soir même on s'est pas revu parce qu'il a une il avait une petite amie mais on s'appelle souvent au cas où il n'a plus de petit vous arrivez de ne rencontrer un homme que pour une seule soirée ça peut suffire à votre plaisir c'est pas quelque chose de choc pour vous non pas du tout c'est l'essentiel c'est de tromper personne passe tromper soi même on est on est dans un moment on sait où on va on sait ce qu'on ce qu'on veut ce qu'on peut donner ce que la personne attend vraiment tromper personne passer un moment oui c'est donc être attiré physiquement ensuite qui a quelque chose qui se passe exactement une rencontre et qu'est ce qui est rédhibitoire pour vous en revanche a priori le dragueur professionnel oui ça c'est pas c'est pas généralement m'attire pas j'aime bien les différences j'aime bien les gens à la limite qui sont presque mal à l'aise surprenant mais a priori il n'y a rien de rédhibitoire Cathy Cathy et Julie nous ont dit qu'elle qu'elle draguait comme des hommes ça nous amène à poser une autre question dans cette émission les femmes peuvent-elles dans notre société vraiment draguer comme les hommes et être pour autant respecter ce qu'ils ont véritablement les mêmes droits qu'on espère tous qu'elles aient en matière notamment de drague et séduction avant d'écouter les réponses de nos invités sur ce thème regarder ce reportage c'est assez instructif une fille facile pour moi et pour beaucoup de gars je pense que c'est une fille qui couche le premier soir pour moi c'est quelqu'un qui collectionnerait on va dire régulièrement les aventures ça peut être une fille qui couche dans les voitures qui sort avec plusieurs mecs des mecs le premier qui vient elle sort avec lui ça nous permet vraiment de passer de bon moment la fille facile c'est c'est presque un objet elle va être là uniquement pour le plaisir de monsieur je dis il en faut pour tout le monde c'est clair ce sera pas mon style c'est plus intéressant de draguer une fille qui est pas facile parce que c'est plus long parce que c'est c'est un jeu c'est bien d'avoir pas de construire la séduction le charme et de pas forcément avoir tout tout de suite peut-être qu'avant on allait trop lentement peut-être qu'aujourd'hui on va trop vite moi je joue beaucoup au poker et le jeu de la séduction c'est c'est un peu comme le jeu de c'est comme un jeu de poker des fois on laisse passer des fois on relance mais voilà c'est un jeu de poker l'homme qui cumule beaucoup de conquêtes c'est le donjon c'est le c'est le tombeur c'est c'est un homme qui a de la chance en fait alors qu'une fille qui a beaucoup de conquêtes c'est une séductrice souvent manipulatrice c'est une salope faut dire le mot moi je fais pas de je fais pas de différence entre les deux puisque nous on fait pourquoi pas une femme une fille facile pour un soir ou pour la vie une fille facile c'est pas pour la vie non pour un soir oui une fille facile pour toujours non je veux être clair non une femme qui a eu beaucoup d'hommes vous restez jamais très longtemps avec elle c'est une histoire de nuit ou au bout du monde ça peut durer trois quatre jours le fait qu'elle a eu beaucoup d'hommes si vous le savez quoi qu'il arrive vous l'avez toujours dans le coin de la tête si elle a eu 50 aventures en deux ans c'est vrai que bon ça fait jamais toujours plaisir à entendre c'est le nom qui me gêne d'être le 200 et unième ça me gêne ça me dérange pas puisque moi j'en ai aussi un certain nombre j'ai pas peur de le dire c'est sûr que si à chaque coin de rue on croise un de ses ex ça peut au bout d'un moment ça peut être énorme moi une femme qui a eu beaucoup de beaucoup de prétendants je me vois pas finir ma vie avec elle mais toute façon au jour d'aujourd'hui je me vois pas finir ma vie avec une femme donc avec la même qu'on soit d'accord pour contre les filles facile moi je dirais pour les filles facile moi je préfère une fille qui croqueuse qui consommatrice d'hommes qui font ce qu'elles veulent de leur corps et si elles veulent avoir différents partenaires elles ont le droit de le faire je disais ce qui est ce qui est ce que disait notre ami l'a coûté là qui pour lui c'est pas passé le 201e salut comme mes propos ça vous dérange pas vous les filles légères les filles qui ont qui ont eu beaucoup de conquêtes qu'ils le disent qu'ils l'affirment pas du tout une fille pour pourvu qu'elle est libre elle n'est pas mariée bien sûr elle fait ce qu'elle veut c'est les mariés en revanche ah non c'est les mariés là c'est pas pareil là c'est ça vous avez du mal à dire que vous avez eu beaucoup d'hommes dans votre vie je voulais réagir justement par rapport au reportage c'est vrai que moi il m'est arrivé d'avoir des relations qui ont duré quand même je n'ai pas eu que des aventures et c'est vrai que mal quand on évoque à un moment donné son passé avec la personne ça passe pas du tout quoi et quelques temps après ça a cassé d'ailleurs jeudi je voulais dire des choses et après tout c'est embarqué là je voulais dire plein de choses en réaction avec oui avec toi qui disait je ne veux pas que le 201e mais t'es pas censé savoir que tu es le 201e non plus mais c'est l'usine sur mais elle peut être le dise un moment un autre et te le dise quoi qu'il arrive elle te le dise ça c'est vrai qu'un homme ne l'encaisse jamais je suis désolé et ça on le sait comme la comme la comme la femme avec laquelle tu as un rapport le premier soir sans préjugé mais sans y penser quoi qu'il arrive tu peux pas la respecter je veux dire tu peux pas la respecter comme tu vas respecter une femme avec laquelle tu vas vous préférez les femmes difficiles vous ouais mais c'est pas vrai j'adore les femmes difficiles enfin ça c'est normal ça vous flatte pourquoi mais c'est quoi le but c'est pareil parce qu'au moins il y a un jeu de séduction il y a le jeu de séduction là j'entends c'est marrant parce que j'entends parler je note mon numéro de téléphone sur un ticket mais sur un ticket de raté pays me rappelle ils me rappellent pareil je cherche ça t'évite de te prendre la tête non mais c'est pas c'est pas une question non non pas du tout bon attention je n'en fais pas non plus depuis tout à l'heure j'entendais kathy là bas pour pas non plus elle c'est du business et je pense non je suis pas d'accord avec vous parce que vous avez un ami vous avez un copain vous avez un mari mais c'est eux qui qui me parlemente non 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 au contraire c'est révulsif chez moi j'ai l'impression qu'il se voile la face parce que non je me voile pas pour ça mais le fait de dire je je préfère attendre qu'une femme dire qu'une femme couche le premier soir c'est pas une femme avec laquelle il fera sa vie il ne la respecte pas mais combien de femmes y'a-t-il qui effectivement font je ne couche pas le premier soir je coucherai dans six mois dans le monde et ensuite ne respecte pas infidèle je veux dire je n'en connais pas une seule dans mon entourage qui n'ait pas eu cette démarche et qu'ils soient fidèles actuellement je veux dire qu'est ce que vous en déduisez nadine je pense qu'elle cache ou bien leur jeu ou que lui veut préfère s'imaginer qu'il ne séduit que des femmes à conquérir que ce sont vraiment à conquérir tout simplement c'est pas pour ça qu'elles sont plus respectables que les autres c'est pas vrai j'ai jamais dit qu'elles étaient plus respectables que je dis juste une chose on oublie on oublie une chose c'est le fondamental c'est le jeu de la séduction mais je pense que là il y a autant de plaisir à prendre à faire le jeu à avoir à rentrer dans le jeu de la séduction qu'il y a d'avoir un rapport enfin moi c'est ce que je pense et je pense pas être le seul le jeu le jeu peut vous suffire même si bien sûr bien sûr bien sûr très bien merci je vous ai posé quelques questions à serge tribolet non pas pour élever le débat mais pour prendre un petit peu de distance par rapport à notre époque serge et docteur en philo vous intéressez notamment au colibet qu'on dit généralement sur ces femmes qui séduisent beaucoup d'hommes et alors sens profond leur origine également à toutes ces femmes qui aiment séduire on peut en énumérer quelques-uns oui ils sont très nombreux déjà plusieurs ont été prononcés on a parlé de croqueuse c'est un de ces termes mais on a on a parlé du mot salope tout à l'heure salot pour ça vient du mot sale qui a donné salopette etc salot pour un homme ça n'a pas la connotation sexuelle de salope une traînée une traînée c'est un terme de chasse on a parlé de chasse de pêche de la drague dragué voilà une traînée on traînait c'était pendant la chasse on traînait une carcasse d'animal par terre pour attirer les loups dans un piège donc on a appelé ça une traînée après ça là vous insistiez sur le côté sale oui sale qu'on trouve d'ailleurs d'un putain aussi qu'on trouve chez putois putois putain le mot du pu c'est la même chose on a tous ce terme autour de la saleté de la souillure la la femme avant d'être des insultes chacun de ces mots avait une signification qui renvoie à une image qui est pas très valorisante pas très valorisante un garçon un garçon c'est plutôt pas mal alors bien sûr il ya eu garçonne mais après il ya eu garce il n'y a pas voilà on est passé dans quelque chose de péjoratif il ya un grand grand vocabulaire comme ça très péjoratif pour les femmes l'explication historique du fait que les femmes soient mal vues quand elles consomment beaucoup d'hommes alors ce qui serait ce qui serait trop simpli c'est de réduire ça à la religion comme on l'entend souvent dit la religion entraîne une culpabilisation la femme du côté du péché ça ce serait une interprétation psychologique adam et eve le péché de séduction c'est pas une un homme et une femme sont des instances symboliques par contre ce sont les normes de la société qui depuis très longtemps la question du pouvoir et le pouvoir masculin depuis l'antiquité et la femme est une sorte de contre-pouvoir et donc on s'en méfie vous dites qu'il n'y a pas d'égalité vous dites en france c'est pas l'égalité il doit il est égalité les droits mais pas les mais pas la similitude bien entendu c'est la similitude c'est une ressemblance la femme pour arriver à réussir aujourd'hui dans la société doit rechercher le modèle masculin c'est là quel problème c'est que en revanche en cherchant le modèle masculin eh bien elle échappe à sa féminité et là je trouve que ça c'est c'est intéressant de revendiquer cette cette part féminine qui existe dans la société qui est une part énorme qui est au delà des femmes d'ailleurs les hommes ont aussi une part féminine et on doit pas annuler tout ça sur un même modèle le modèle comme dirait les psychologues le modèle phallique ce serait un peu simpliste en guise de conclusion il est urgent sans doute de trouver un qualificatif non péjoratif pour les femmes à hommes comme on dit des hommes à femmes elles ont le droit évidemment elle aussi à l'indulgence bienveillante qu'on accorde généralement aux donjons et aux séducteurs si vous avez des idées pour ce terme elles sont les bienvenues sur notre site internet venez donc contribuer à l'enrichissement du vocabulaire français et à l'évolution de notre société merci à tous et à très bientôt